bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois d'octobre qui est votre mois donc bon anniversaire même si bon le premier octobre si encore un petit peu du premier décan donc premier décan de la balance à partir du 7 alors vous n'aurez peut-être plus le soleil dans votre signe mais vénus sera en bon aspect avec vous du 7 au 17 ça va être vraiment le temps fort de votre mois parce que tout simplement vénus c'est votre planète maîtresse donc ses aspects les signes par lesquels elle passe tout ça un prendre la valeur avec vénus qui est une planète valorisante elle donne de la valeur du sentiment du confort du bien-être c'est une planète généreuse d'autant plus qu'elle ne fera aucun aspect si ce n'est un bon aspect avec saturn donc ça va confirmer tout ce que vous ressentirez un sera confirmé par son aspect avec saturn et en plus de ça vous allez certainement vous sentir en sécurité affective alors que d'habitude un bon vous n'êtes jamais sûr qu'on vous aime vraiment de manière inconditionnelle là vous aurez une sorte d'assurance avec saturn d'être aimé et en même temps ça va vous donner à vous de l'assurance c'est à dire que quand vous serez en société au travail avec des amis et bien vous vous sentirez à votre place bien dans votre peau vous sentirez qu'on vous regarde peut-être qu'on vous admire même avec vénus il ya toujours un côté glamour 1 vous vous aurez certainement une très bonne image aux yeux des autres et donc forcément vous allez être bien dans votre peau vénus représente aussi l'argent 1 donc il faut bien vous dire que c'est sûr vous sentirez bien dans vos baskets mais il est possible aussi ou qui est que ça mais enfin il est possible que vous receviez de l'argent et que vous soyez très content de ce que vous allez recevoir deuxième décan mercure et mars vont se rencontrer chez vous c'est assez rare dans la mesure où mercure est toujours une planète rapide donc ça dure un jour ou deux mais là eh bien elle s'arrête elle stagne et elle repartira en marche directe le 18 et mars est plus lente donc forcément l'aspect va durer un petit peu plus longtemps et alors qu'est ce que ça va donner mercure c'est la parole vous le savez l'échange les échanges commerciaux un verbaux les échanges dans le cerveau et mars c'est un accélérateur il va plus vite que les autres il veut aller plus vite il veut être le premier et puis surtout c'est le dispensateur d'énergie alors est ce que vous allez avoir davantage d'énergie mentale 1 avec mercure d'énergie pour vous exprimer d'énergie pour vous déplacer parce que c'est la mobilité aussi mercure donc vous voyez tous ces domaines mercuriens vont être un boosté vraiment par mars et alors quand vous allez vous exprimer on va vous entendre vous allez peut-être parler plus fort vous allez être plus ferme dans vos discours ainsi vous adressez à vos enfants par exemple vous saurez un l'écadré et même vos collègues les personnes que vous voyez tous les jours et bien vous resterez très ferme avec eux un vous ne vous laisserez pas influencé parce que souvent à la balance elle est un petit peu influençable elle veut pas faire de mal elle veut qu'on l'aime donc elle dit pas les choses franchement alors là je peux vous dire vous allez être cash et que ça vous servira il faut que ça vous serve d'ailleurs il faut utiliser ces énergies au bon moment 1 quand vous sentirez vous le sentirez il n'y a pas de problème donc quand vous sentirez que ça va impressionner l'autre que ça va vous permettre de vous affirmer et si vous avez quelque chose à demander et bien d'obtenir ce que vous avez demandé troisième décan des très bons aspects décidément votre anniversaire se passe bien cette année alors juste le petit problème plutonien mais bon ça on l'a déjà évoqué donc là un très bon aspect entre jupiter qui est en trigone droit comme on dit avec vous et mars qui est chez vous avec mercure en plus donc vous allez être rempli de bonnes nouvelles rempli de bonnes ondes on vous rendra justice on va vous donner le droit de faire ceci ou cela il y a une de vos créations qui va voir le jour vous allez peut-être même accoucher mettre un enfant au monde un vrai ou un enfant symbolique un par exemple si vous avez créé quelque chose que vous avez travaillé sur un projet de planer il est possible que ce mois d'octobre vous voit sortir ce projet le mettre en action en mouvement un il y a une notion là vraiment de j'avance je vais de l'avant je réussis ce que j'entreprends parce que non seulement j'ai un petit facteur chance mais je l'ai provoqué ce facteur chance un j'y suis pour quelque chose c'est ce que vous allez vous dire un que vous n'êtes pas uniquement le que votre succès parce que avec jupiter en 5 il y a du succès que votre succès vous ne le devez pas aux autres comme vous pouvez en bonne balance le pensée mais que vous le devez aussi à vous même petit hiatus avec pluton parce que pas vous serez angoissé vous vous demanderez si ça va marcher mais oui ça va marcher ce que pluton vous demande finalement à travers sa dissonance c'est de d'avoir confiance en vous un d'être vraiment d'être vous même au maximum je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de huit heures et demie à 10 heures pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine